Salut à tous, c'est Wolf Duve, bienvenue pour ce nouvel épisode de ma carrière suivie sur Football Manager 2016 à la tête toujours de Newcastle. Nous nous étions quittés sur un match nul contre Manchester United, on se battait pour garder notre place dixième au classement et essayer de remonter le plus haut possible, sachant qu'il ne nous restait que 3-4 matchs. On va voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. J'ai joué un match contre Arsenal, un match contre Everton et un match contre Aston Villa. Donc deux rencontres difficiles, Arsenal-Everton, une rencontre un petit peu plus simple contre Aston Villa qu'on avait maîtrisé 4-0 au match allé à domicile. J'ai fait également, me semble-t-il, un autre match amical. Non, c'était la demi-finale de la FA Cup que j'ai fait. Donc on va voir le calendrier tout de suite avec, comme vous le voyez, un match nul contre Arsenal. Match où Arsenal a été très présent, grosse possession de balles, beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. Mais c'est nous qui sommes arrivés à ouvrir le score sur un but de Jorginho, Viginaldum et Sanchez à égaliser malheureusement en fin de période. Gros match de Viginaldum pour une fois. Ça arrive assez rarement, ou en tout cas, ça arrive assez rarement qu'il soit décisif. Mais Utosil, comme d'habitude, est l'homme du match. Très gros joueur, très grosse saison pour lui. On a continué. Le match avec Everton. Victoire contre Everton. Match piège à domicile. On ouvre le score à la 59e par l'intermédiaire de Moussa Sisoko. Ayose Perez qui double la mise en fin de match, alors que Romelu Lukaku avait égalisé à la 80e minute. Match, vous voyez, plutôt équilibré. Ils ont plus de tirs, mais beaucoup moins de cadré. On a moins de tirs, on en cadre plus. 39 possessions de balles pour nous. 61% de possessions de balles pour eux. Moussa Sisoko, élu homme du match, moyenne de 8-6. Match tactique. On a plus un match tactique qu'un match physique. Et victoire à la clé qui nous permettait d'atteindre nos objectifs. Malheureusement, en première ligue, on est passé au travers dans le match contre Aston Villa. Défaite contre Aston Villa à l'extérieur. Franchement, il y a des bonnes notes. 6-9, 7-2, 6-9, 7. Il y a des notes moins bonnes. 6-6, bon. Je ne veux pas dire que je ne comprends pas. C'était un match compliqué également, un match tactique également. Mais déçu, très déçu de cette défaite contre Aston Villa qui nous fout dans le dur. Vous allez voir au classement, au final, on descend 12ème. Avec une victoire contre Aston Villa, on serait remonté 10ème. Et on serait à 4 points d'Everton. Là, on est complètement largué par rapport à Everton. Donc, la 9ème place, c'est mort. En plus, oui, c'est mort, comment dire, numériquement parlant. Parce qu'il nous reste 2 matchs. On a 46 points. Ce qui nous ferait un total de 52 points maximum. On peut viser la 10ème place maximum. Et on peut descendre jusqu'à la 16ème place. Donc, encore beaucoup de places à perdre. Et peu de places à prendre. Heureusement, on a un calendrier favorable. Match tout de suite contre Sunderland à domicile. Sunderland dernier du championnat, déjà relégué. Donc, normalement, victoire. Là, il n'y a pas à tortiller. Il va nous falloir la victoire. Et remonter au classement. Si on n'accroche pas la 10ème place, on sera au minimum 11ème. Et un dernier match qui va se révéler un petit peu plus compliqué à l'extérieur. Là où on galère contre Crystal Palace. Crystal Palace qui est juste derrière. Donc, attention. Sachant que Crystal Palace, entre temps, va jouer contre West Bromwich Albion. Qui sont juste devant nous. Donc, ce match-là, c'est un match qui tombe pas au bon moment. Et donc, il va nous falloir, effectivement, la victoire contre Crystal Palace également. Et espérer un faux pas d'Aston Villa contre Swansea. Pour garder notre 10ème place. C'est l'objectif de cet épisode. Garder notre 10ème place. Et ne pas chuter au classement. Plus on descend. Et moins le comité directeur sera content. Si on arrive à accrocher la 10ème place. Ils considéreront que les objectifs, leurs objectifs seront remplis. Sachant que, d'ores et déjà, nos objectifs en championnat ne sont pas remplis. Je m'attendais à une place entre la 9ème et la 7ème. Et espérais accrocher la 6ème, voire la 7ème place. La 7ème place peut être qualificative. Bon, ce n'est pas le cas cette année. Je savais de toute manière que ça allait être compliqué. Donc, on va faire tout de suite le match contre Sunderland à domicile. En espérant que Arsenal fasse le taf. Et élimine Watford de la course contre nous. Watford qui peuvent encore nous passer devant. Alors, au niveau de l'équipe. Ayosepérez, ça fait quelques matchs qu'il joue titulaire. Pourquoi ? Marco Ruben blessé. Papi Sissé blessé. 12 jours. Et 3 semaines, 2 à 3 semaines pour Papi Sissé. Donc, saison terminée pour Papi Sissé. Il terminera la saison avec 20 buts. 19 buts. Si on prend toutes les compétitions confondues. Et Marco Ruben, 5 à 12 jours. Ça dépend. Il sera peut-être présent pour le match contre Crystal Palace. Il y a une petite trêve. Mais ça m'étonnerait. Vous aviez aussi remarqué, je ne l'ai pas précisé lors de l'épisode dernier. L'absence de Lucas Orban. Qui a été également blessé. Il lui reste 4 jours. Donc, il devrait jouer contre Crystal Palace. C'est pour ça que j'avais titularisé Paul Dumet. Et Colocchini, accessoirement. Sinon, c'est l'équipe titulaire. Colbach, Anita, Vigneldu, Maiozé Peres, Sisoko, Bigiri Rama. Bigiri Mana, pardon. Qui prend la place à Ciote. Ciote qui fait toujours une bonne saison. Mais je suis plus que satisfait des performances de Bigiri Mana. Donc, c'est pour ça que je me permets de le laisser titulaire. Ils sont tous une bonne condition. Ils sont en forme pour le match. Les remplaçants, bon, ben, ils ne sont pas en forme. On va voir quelques-uns. Ciote, Thauvin et Mbemba. Mitrovic, plutôt fatigué. Mais je pense que je vais le laisser pour la fin de la saison. De Jong n'aura pas sa chance. Il n'aura pas eu sa chance cette saison. Bref, on valide cette compo. Pas perdre trop de temps. Essayez de ne pas faire un épisode d'une heure. Comme lors du précédent épisode. C'était vraiment trop long. Enfin, je trouve. Pour moi, je parle. Donc, je ne trouve pas le temps long. Mais vous, après, quand vous regardez la vidéo, peut-être que ça vous fait une vidéo longue. Yann Mbilla, Borini, Defoe, Kaboul. On a aussi sur le banc Fletcher, Lenz et Vito Manon. Alors. Ok. On passe à la quadrui. On n'a pas oublié ce qui... Ah, c'est tout. Je m'attendais à une meilleure... Une meilleure réaction. Ok. Bon, ça ne change pas grand chose. Et c'est parti pour ce match. De la 37ème journée. Avant-dernier match de la 37ème journée. Alors. On va en profiter. Là, ça peut être intéressant de le regarder. Le classement en live. Est-ce qu'on gagne des places ? Est-ce qu'on en perd ? Call-back. La frappe juste au-dessus. Pendant que je ne regardais pas. Donc là, actuellement, avec un match nul, on revient à égalité de points avec West Bromwich Albion. On reste derrière grâce à cause d'un mauvais goal à virage. Sachant que West Bromwich Albion a un match en retard. Celui contre Crystal Palace. C'est Soko. Bigiri, Rama. Mana. Pourquoi je dis Rama à chaque fois ? C'est Mana. Bigiri, Mana. J'ai du mal avec le nom de ce joueur. La pression sur le camp. Les joueurs de Sunderland. Il ne se passe pas grand-chose pour la suite de ce match-là. Toujours la pression. Call-back. On sait qu'on est mauvais sur les corners. Il n'y a que Taylor qui arrive à s'imposer de la tête. Mais jusqu'à présent, il ne me semble pas qu'il ait marqué sur corners. Autre qu'un match de préparation. Yann Mat. Je vous la touche avec Ayosepérez. Qui centre. Oh, c'est repris. Call-back à la place pour frapper. Mais c'est contrer la contre-attaque. Attention. Yedin. Yedin de faux. Jordi Gomez dans l'axe. Profondeur pour Borini. La tête de Taylor. Si Soko qui prolonge pour Ayosepé. Qui peut l'écarter. Non. Il ne le fera pas. Viginaldum. 6-6. Il y en a un qui a 6-5. Je n'ai pas eu le temps de voir le nom. Ayosepérez. Si Soko en profondeur peut-être. Non. Il passe dans l'axe. Anita donne en profondeur pour Yann Mat. Yann Mat en retrait pour Si Soko. Qui donne de nouveau Anita. Qui roi donne à Yann Mat. Bigiri Mana. Si Soko. Bigiri Mana. Le tacle dans la surface. Il n'y a pas faute. Bigiri Mana qui va tout seul. Deuxième but de la saison. Il fait une grosse fin de saison. Bigiri Mana. Et voilà. Donc on le voit. On monte. Dixième au classement. On passe devant Aston Villa. Sans doute. Grâce au... Au golavirage particulier. Attention. Pas se prendre de but le poteau. Sur la frappe de Defoe. Donc je viens de perdre 1-0 contre Aston Villa. Comme je vous le disais. J'ai gagné 4-0. Donc au golavirage particulier. Je suis devant. C'est peut-être pour cette raison. Que je suis devant eux au classement. Malgré un golavirage. Ah bah non. Je vous dis une bêtise. J'ai même un meilleur golavirage qu'eux. Je suis à moins 8. Ils sont à moins 14. Attention. Une grosse période. Des joueurs de Sunderland. Qui n'ont plus rien à perdre. Plus rien à gagner. Dans cette compétition. Laissez-moi gagner les mecs s'il vous plaît. Moi j'en ai besoin. Donc à ce stade. De la compétition. Si on en reste là. Il y a Crystal Palace. Qui peut. Ah. Blessure de Moussasissoko. On va faire entrer Thauvin. En tant qu'attaquant intérieur. C'est moche. Parce que ça commence à se dépeupler. En attaque. On n'a plus Ruben. On n'a plus Sisoko. On n'a plus Papi Sissé. Ça commence à faire des joueurs. Importants. En moins. Je sais que vous êtes capable. De mieux. Ok. Bon. Pas top. Callback. Regional Doom. Donc oui. Aston Villa. Même nombre de matchs. West Bromwich Albion. Ils peuvent gagner un match. Enfin. Ils ont un match en retard. Donc ils peuvent repasser avec 50 points. Crystal Palace est à 36 points également. Mais je crois qu'ils jouent contre West Bromwich. Donc. En l'état actuel des choses. Dans le match West Bromwich. Crystal Palace. Je préférais que ce soit Crystal Palace. Qui gagne logiquement. Pour qu'il reste derrière. Thauvin. Thauvin qui va repiquer. Ré-repiquer dans l'axe. Peut-être la frappe de Thauvin. Dans les transferts à Ayose. Qui frappe à bout portant. Sur Pantélimidon. Qui dévie. Et Watford. Watford. Normalement. Ils ne peuvent plus me poser de soucis. Même s'ils gagnent leur match. Leur prochain match contre Arsenal. Attention. La contre-attaque. Menée par M. Villa. Il y a Viginaldum. Qui a pris un coup. On va le laisser un petit peu quand même. Sur le terrain. Et on va faire rentrer. Gaston. Ramirez. Ce serait bien qu'on double de la mise. Histoire de se mettre à l'abri. Quand même. Je ne vous cache pas. Van Arnolt. Arnold. Et voilà. Je le sentais. Mais je le sentais. Gros. Comme une maison. Ok. But refusé. Ça m'arrange. On va changer les choses. Remplacement rapide. Gaston Ramirez. On a dit. Tu fais du poste pour poste. Tu passes en ailié. Je confirme. Ok. Par contre. On va changer. On va changer. Parce que vous voyez. Depuis qu'on a marqué un but. Ensuite. Alors. On va jouer au jeu. On ne va pas s'exprimer davantage. On va garder notre placement. Et on ne va pas centrer dès que possible. On ne va plus centrer dès que possible. Est-ce qu'on joue en contre ? En descendant comme ça. Un peu plus bas. Tac. Qu'est-ce qui change ? Un peu plus large. Mixed. Mixed. Soufflez un peu. Bon. On va passer en contre. Des fois qu'on peut marquer sur un contre. Donc. Ne pas prendre de but. Bigiré et Mana pour l'instant. La meilleure note de l'équipe. Avec 8-4. Anita. Le premier sur le ballon. Aydara. Qui se fait. Subtiliser la balle. La contre-attaque. Avec Yadin. Je crois que c'était nous qui jouons en contre-attaque. Jordi Gomez. Van Arnold. Van Arnold. Van Arnold. Désolé mon petit gars pour la prononciation de ton. De ton. Nom. Je ne l'entends pas assez par les joueurs. Le bon départ d'Ayoze. Capté par Pantillimon. Ayoze. Non. Aussi. Pas assez décisif. Il a plein. Enfin. Il a plein. Il a pas mal d'occasion. Il aurait pu marquer plus de buts. Durant la saison. On a déjà fait deux remplacements tout comme nous. Mais moi. C'est dû aux blessures. Je n'ai pas choisi les remplacements. Il a un. Il a un. Il a un. Il a un. Alors Steven Taylor. Van Arnold. Qui est sorti. Van Arnold. Et. Qui a laissé sa place à un ailier gauche. Matthews. Et nous. Et nous. Et nous. On a Taylor. Qui est fatigué. Les notes sont plutôt bonnes. Allez. On va laisser encore un petit peu de temps. Puis on va faire rentrer. Kolochi. Coats. Carton jaune. C'est sûr. Carton rouge. Peut-être. C'était pas le dernier défenseur. Donc ce serait sévère. En tout cas. On a un bon coup franc à jouer. Ramirez. Ouh. C'était bien cadré. Un bon petit tireur de coup franc quand même. Ce Ramirez. Il n'en a pas mis pour l'instant. Il a peut-être fait des passes décisives. Sur. Sur ses coups francs. Thauvin. Irimana. Ayose. Encore une occasion. Et la parade de Pantilemon. Encore. Gaston. Tête de Dumette. Thauvin qui récupère. Thauvin qui repique dans l'axe col. Back en profondeur pour Gaston. Le centre-tire. C'est un petit peu étrange ton tir. Bon. C'est capté par le gardien. Voilà. L'entrée de Colocini. Colocini. Je rappelle. Relanceur. Et je veux une bonne prestation. De ta part. S'il te plaît. Sous-entendu. Je ne veux pas qu'on prenne de but. Pour le dernier quart d'heure. Bigirimana aussi qui est un petit peu fatigué. Gaston en profondeur. Le bon dédoublement avec Aïdara. Le centre. C'est repris par Gaston. Dans la surface. Ce n'est pas cadré. Ça joue bien. Ça joue pas mal. Ça me plaît bien comme ça. Même si on en concède quelques occasions. Bourigny de la tête. Ça va être récupéré par Dumet. En retrait pour Krul. Tim Krul. Qui se prend pour un libéraux. La longue transversale. C'est récupéré. Anita. Ayose. Il cherche Thauvin. Thauvin Amartipotrim dans la surface. Le centre. Retrait pour Bigirimana. Et le petit ballon. 2-0. Doublé de Bigirimana. Son premier doublé. Et le troisième but de sa saison. Ça nous met à l'abri. Je suis satisfait. Alors. Bigirimana. Il faudrait que je vérifie. Ton contrat. La possibilité que je te prolonge. Encore 10 petites minutes. En comptant les arrêts de jeu. Déjà. Ça me soulage. J'avais peur encore. D'un faux pas de mon équipe. Cette victoire. Même si le match n'est pas terminé. De faux. Brickett qui est carte à gauche. Avec Mathieu. Zemmvila qui récupère derrière. Encore Mathieu. Encore contré. Et. Oula. La tête de Yann Matplanax. Ça peut être dangereux. Attention. De faux. La réduction du score. Il reste 5 minutes de jeu. Méfiance. Allez. Je le sens mal. De faux. Fletcher. Allez. Non. Mais non. Oula. Ça pousse. Ça pousse de ouf. La tête de Coates qui n'est pas cadrée. Roule. Allez. Voilà. Et Dara. Ainita. Ainita. Qui perd la balle. S'est récupéré. Pas de bêtises. Colocini. Gaston. En profondeur pour Ayose. Allez Ayose. Fais-toi plaisir. Lamez-le. Non. Toujours pas. Corner. Gaston. Qui va tirer dans le paquet. Premier poteau. Colocini. Ou Ayidara. Je ne sais pas. La tête n'est pas cadrée. On rentre dans le temps additionnel. Il y a de maths. Tu n'as pas le droit ça. Tu as sauté. Tu as même. Oh non. Et voilà comment tout niquer. Punaise. Mais oui. Il reste 4 secondes. Même si je mets en ultra offensif. Voilà. Punaise. Mais on n'a pas le droit de perdre comme ça. Oh là là. Ça m'énerve. Punaise. Donc là. On est dans la merde. Grosso modo. A mon avis. On ne pourra pas gagner la 10ème place. Parce que si Crystal Palace gagne. Il revient à égalité de points. A la rigueur. C'est le meilleur scénario. Et on gagne notre dernier match. Et les autres. Si les autres ils perdent. Et si West Bromwich gagne. Ils seront déjà 50 points. Il leur restera un match. C'est la misère. Oh là là. 4 mois pour Sisoko. Oh là là. Je sens que cette vidéo. Elle va m'énerver. Voilà. Que feriez-vous c'est pour que les choses changent ? S'il faut sanctionner les comportements trop progressifs. Il ne faut plus quitter l'égalisateur en fin de match. Ça a dû être vraiment dur. J'espère qu'ils apprendront à rester concentrés 90 minutes. C'est une grande déception. Vous avez dû arracher les cheveux sur le banteau. en voyant votre équipe laisser à nouveau filer des points. C'est un match frustrant. 9 de moyenne malgré tout pour Biggi Rimana. 3 buts. Ah c'était ses 2 premiers. La dernière fois c'était en coupe. Autant pour moi. 3 passes décisives. 7-17 de moyenne. Il a un contrat qui se termine en 2017. On va peut-être le prolonger. Enfin peut-être. On va peut-être le prolonger de suite. Alors le prochain match c'est le 15 contre Crystal Palace. On va avancer un peu rapidement. Histoire que. Comme je vous ai dit précédemment. La vidéo soit un petit peu plus courte. Non pas que ça m'énerve de faire des vidéos longues. Et Watford qui bat Arsenal quoi. S'il te plaît. C'est pas sérieux ça. Arsenal qui était premier tout le long. Et qui coule. En fin de saison. Chelsea et United qui en profitent. City aussi qui a fait une belle remontée. Petit à petit. Ok. T'abaisse pas. T'as raison. Ça je verrai plus tard. La période de transfert. Il faut qu'on termine la saison par une victoire. Il n'y a pas moyen. Contre Crystal Palace quoi. Certes la première division. Comme je dis à chaque fois. C'est un championnat compliqué. Et tout le monde peut battre tout le monde. Mais bon. A un moment donné. Quand. Quand tu veux jouer le haut de tableau. Il y a des équipes contre qui tu ne peux pas perdre. Sunderland déjà ça en fait partie. Aston Villa ça en fait partie. Enfin Aston Villa. Avec la saison qu'ils ont fait. Ça en fait partie. Norwich ça en fait partie. Retafé et Hebar. Relégué. Alors je ne vais pas faire de focus. Sur. Les relégués. Et les vainqueurs de chaque saison. C'est bien les mecs qui le mettent sur la liste des prêts. Le 9 mai quoi. C'est qui toi ? C'est qui toi ? Ok. Je ne vais pas faire de focus sur les autres saison. Les autres championnats. Qui est relégué. Qui est promu. La ligue des champions. La coupe Europa. A l'Europa League. Tout simplement parce que. Je ferai un épisode. Un hors série. Sur. Pas un résumé de la saison. Mais sur un. Comment dire. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ferai un épisode. Pour vous. Pour synthétiser. Les vainqueurs de chaque championnat. Les meilleurs buteurs. Les infos importantes. Faire un. Un compte rendu. Sur ma. Sur ma propre saison. Sur mon équipe. Bikarimana quand même. Dans l'équipe type. Viginaldum. De 3 jours. Ça en fait des blessés. Tout comme. Donc. Je ferai un épisode. Hors série. Entre guillemets. D'avant saison. Pour. Lors de la saison 2. Donc. Ça concernera. Les matchs amicaux. Le. L'euro. Le. Le résumé de l'euro. Les matchs amicaux. Et puis. Donc. Les transferts. Que j'aurais effectué. La présentation. De la nouvelle équipe. Et voilà. Arsenal. Ils perdent contre Watford. Mais ils battent City. Logique. De toute façon. C'est trop tard. Pour voir. Arsenal. Faut aller. Vous ressaisir avant. On connait les 4 qualifiés. Pour l'Aide des champions. Déjà. Pas de soucis là-dessus. Vous voyez. La 7ème place. Elle est qualificative. Pour l'Europa League. Si on ne s'était battu. On l'aurait eu. Trop de défaites. Tu le championnas. Et ouais. Dommage. Dommage. Bon. L'avantage. De jouer contre Crystal Palace. C'est qu'ils ont encore un match en retard. Qu'ils vont jouer visiblement aujourd'hui. A moins qu'ils l'aient déjà joué. Mais je n'ai pas regardé. Et donc. Ils ont au minimum. Un jour. De moins de récupération. A mon avis. Ils l'ont déjà joué. Blablabla. Toi. Ok. Repos. Une seule journée. Parce que je compte. Peut-être te faire jouer. En fonction de ta. De ta fatigue. Lors du match contre Crystal Palace. Alors. Compétition. Première. Et oui. Ils ont joué. Ils ont joué. Ils ont fait match nul. J'ai même pas vu. Comment c'est passé. Donc. Voilà. Voilà où on en est. 12ème. 47 points. On peut remonter. A la 10ème place. Si on bat Crystal Palace. Si on perd contre Crystal Palace. On perd encore une place. Alors là. 13ème. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Les dirigeants. C'est pas. Conférence des dirigeants. Compétition. Barclay Première Ligue. Ils sont déçus. Ils sont déçus de l'église. Ah. Quand j'étais 10ème. Ils disaient qu'ils étaient satisfaits. Donc voilà. Il faut prier pour une défaite d'Aston Villa. A domicile contre Swansea. Des prier pour une victoire contre Crystal Palace. Et prier pour une défaite de West Bromwich contre Leicester. Leicester qui est 16ème. Pas évident. C'est pas gagné. Le dernier match va être. La dernière journée complète. Va être. Va être importante. Alors Steve Bruce. T'es bien gentil. Mais c'est pas mon problème. En fait. Je pense qu'avec toute cette attention. Gaël pourrait gagner en confiance. Le match de Crystal Palace n'aura pas d'enjeu. Ouais. C'est ça. Très peu de changements. Parce que je crois qu'il y a des blessés. Sisoko dans une forme intercelante. Ouais. C'est vrai. Mais il est blessé. Le mec. Le journaliste. Il n'a même pas pris le temps. Bon voilà. La finale de la Ligue des Champions. Ce jour. A San Siro. Il ne m'aide pas. Qui ? La joie. Alan Pardou. Elle fait preuve d'un manque de respect dans les commentaires. A propos de votre Légion étrangère. Euh. Pas pas pas. Voilà. C'est à prendre. J'espère que ça va jouer contre ta gueule. Mon petit Alan Pardou. J'espère même que tu vas te faire licencier. A la suite de ce match là. Parce que t'auras perdu 4-0 mec. Ouais. Je suis comme ça. Je suis énervé. Euh. Euh. Les transferts. Le nan 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 nan. Les stacks qui arrivent à se maintenir. Les Monaco remportent la Ligue 1. Relégation de l'EGC Nice. Ok. 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 Bon. Tout ça je reverrai. C'est pas forcément des informations primordiales dans ma série. En tout cas pour vous. Euh. Je les re-regarderai tout à l'heure pour moi. Or. Or vidéo. Prendrai un petit peu plus le temps d'épuyer tout ça. Les joueurs qui font partie de l'équipe type de la semaine. Euh. Ça peut être intéressant. Enfin. De la semaine. De l'année. Ça peut être intéressant. Alors. Il peut y avoir un recrutement intéressant. Pareil pour les joueurs qui jouent dans des équipes reléguées. Alors. On a perdu contre Crystal Palace. Palace. Au match aller. On avait perdu. Un zéro. C'est vrai que je leur nom enregistré. Et apparemment ils ont l'équipe type. Ok. Donc nous si Soko il est pas là. On va mettre Thauvin titulaire. En tant qu'attaquant intérieur. Bien entendu. Viginaldum. Il va sortir. Remplacé par Ramirez. Ramirez par contre. Il va basculer en ailié. Donc à Sorban. T'es peut-être un peu laide. Mais je vais te mettre à la place de Colochini. Et de Young. Tu vas rentrer. Voilà. Sinon. Au niveau du reste. À part. Par Ramirez. Ça tient la route. Enfin. Ça tient la route. Il ne peut pas faire bien mieux. Ça aura été le dernier match de la saison. Pour Marco Ruben. La dernière fois. Je ne sais plus quand c'est qu'il a joué. Je ne sais pas si je vais le recruter. Il m'a fait une grosse impression. Mais le problème c'est qu'il a 29 ans. Il se blesse assez souvent. Il a 29 ans. Donc il n'a pas une grosse marge de progression. Même s'il ne coûte pas très très cher. Ce n'est pas un joueur qui a de l'avenir. Même s'il est décisif. Enfin. Même s'il a fait une saison décisive. Mais ferme ta gueule. Pourquoi tu es déconnecté ? Ça m'énerve quand les mecs qui commencent le match sont déconnectés. Match en cours. On va faire ça. On va le foutre là. Pour ne pas trop encombrer l'écran. Et c'est parti pour ce dernier match. 38ème journée. Alors. Aston Villa. Ok. Et on a dit Leicester. Contre West Bromwich. Alors. Aïdara. Avec callback. Pour le premier ballon. Coup franc pour Newcastle. Premier carton jeu dans la partie. Pour Bakary Sako. Ça me va. Il n'est pas pour moi. Leicester vient d'ouvrir le score. Très très bien. Ça c'est bon. Ouais. Là je vous rappelle que. Avant de regarder le score des autres. Il faudrait d'abord regarder le nôtre. Et pour ça. Il faut qu'on gagne. Pour que ce soit. Pour que c'ait une importance. Allez les mecs. Il ne faut pas. Il ne faut pas commencer à. A ne pas avoir la balle. Aïe 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 aïe. La première parade. De Team Kroll. Ledley. Kabay. Lee. Sako. Ça joue vite. A une touche de balle. Récupération de Bergiri. Manin. Ayoze. A ta gauche. Il y a du monde. Callback. Récupère. Transmet Anita. Anita. Ayoze. Ayoze qui a tendance à ralentir le jeu. Je trouve. Il n'est pas forcément rapide. A l'inverse de Gaston. Gaston sur le côté gauche. Qui obtiendra la touche. A défaut de pouvoir centrer. 2-1 pour Leicester. Ça joue pas mal. La contre-attaque. Avec Lee. Qui a beaucoup de marge. Sur le côté droit. Sur le côté gauche. Il n'y a personne. Heureusement. Il y a un mat à intercepter. Thauvin. En profondeur pour Ayoze. La tête de Yedinac. Grimana. Le ballon arrive jusqu'à Ayoze Pérez. Ayoze Pérez. Qui s'exile. Sur le côté droit. Qui centre. C'est contré. Récupération de ballon. Pour Daryl Yannmatt. Callback. Birimana. Anita. La tête de Zoukanovic. Callback. Anita. Ça joue au milieu. Ça cherche des solutions en profondeur. Mais ça ne passe pas. A cause de la grosse tête de Zoukanovic. Sako. Qui remonte le ballon. Sako toujours. Casse-lui sa jambe. Interception. Non. Tacle d'Anita. Le ballon n'est pas intercepté. Ward. Wraki va pouvoir centrer. Non. Très bon travail d'Aidara. Gaston. En profondeur pour Pérez. Qui fait de la merde. Ah punaise. On se tablira toujours 0-0. Ou est Kahn. Ou qui ne cadre pas. Ce serait bien qu'on marque. Ce serait bien que Swansea marque également. Du mettre. Birimana. Anita. Ça sera de côté avec Thauvin. Allez Thauvin. Remonte-moi ce terrain. Birimana. Anita. Non. Pour Ayose. Ayose dans la surface pour Thauvin. 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 Le défenseur l'avait lâché complètement. La belle parade du gardien. Taylor qui n'arrive pas à s'imposer de la tête. Le dégagement de Wickham pour Puncheon. Puncheon. Qui perd la balle. Yann Mat. Birimana. En profondeur pour Ayose et Pérez. Pérez pour Thauvin. Qui se fait tacler. Il arrivera à récupérer la balle. Pérez. Euh. Pérez. Thauvin. Anita. Qui joue derrière. Callback. Cherche une solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a rien. Et le ballon continue de circuler. Il joue. Il joue. Les joueurs de Crystal Palace. J'ai l'impression. Ils sortent en contre. Ce n'est pas bon signe. Ça ne joue pas bien devant. Regardez les notes. 6-6 pour Pérez. 6-6 pour Ramirez. Touche de Wickham. tête de Taylor. Punchion à la retombée. La frappe de Punchion. La demi-volée de Montflanc. Pérez. En retrait pour Bigirimana. La main forme qui transmet Thauvin. La parade du gardien. Aïe. On ne va pas y arriver. Thauvin. Bigirimana. Thauvin. Un profondeur pour Pérez. Il est passé. Les défenseurs ont fait de la merde. A Josepérez dans la surface. La frappe. La parade. McCarthy. Punaise de punaise. Taylor qui ne cadre pas sa tête. Ça en fait des occasions ratées. Ça en fait. West Bromwich. Je viens d'égaliser. Alors qu'Aston Villa. Il fait toujours match nul. Donc. Si je gagne. Ça ne change rien. Bien. Ok. Ils sont déterminés. Allez les mecs. Punaise. De punaise. Migirimana qui va prendre sa biscotte. Non. Non. Il ne prend pas sa biscotte. Ça va être en mieux. Le dégagement de McCarthy sur la tête de Colbach pour Ayose. Ayose pour Thauvin. Toujours des passes dans le dos. Ils lui font à Thauvin. Migirimana. Le bon dédoublement avec Yann Mat. Le ballon est contré. Le premier sur le ballon sera Colbach. Transmet à Anita. Qui remet à Yann Mat. Yann Mat. Migirimana. En profondeur. Anita. La frappe n'est pas cadrée du tout. 3-2 pour Leicester. Gaston. Qui laisse le ballon filer en touche. Le coup franc de Gaston. Allez. Dégagement du Dinac. Qu'est-ce qu'il fout là lui. Mickam. Il n'est pas sorti le plan. Ayose. De nouveau. Ayose qui ne fait pas un bon match. Ramirez il est noté à 6-4. Pourtant je trouve que Gaston fait un meilleur match que Perez. Chamac qui vient de rentrer. Alors si on perd sur un but de Chamac. Autant vous dire. Que je serai très désappointé. Il y a un match de carton jaune. Fiot. Fiot. Si on joue à 3 attaquants ça ne va pas le faire. Toi tu es bien sur un côté. Toi tu es en attaquant intérieur. Mais trop vite. Tu joues à quel poste toi. T'as qu'en pivot. Perez. Complètement décalé. Ah non mais attendez. Je fais une bêtise. Ramirez tu vas sortir. Oui. Mais remplacé par Viginaldum. On va passer en offensif. Parce que j'en ai marre de voir du faux jeu. Je veux voir des buts. Ok. Ok. Je suis un peu plus direct. Allez. C'est pas possible de ça. De perdre contre Crystal Palace quoi. Il nous passe devant quoi. C'est horrible ça. C'est horrible. Ah mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le foot. La science infuse n'existe pas dans le foot. Team Kroll qui nous sauve encore. Enfin qui sauve l'espoir qu'on a de gagner finalement ce match. Mais c'est mal engagé. Parce que là on touche plus une bille. Le fait de jouer offensif on touche plus une bille. Je suis sûr que si je leur demande de jouer défensif. On va avoir la 80% de possession de balle. A chaque fois c'est l'inverse. De toute façon. Toi tu vas te détendre toi. Stockas on a pas la balle. Disnaldum. Allez interception. Ok. J'ai compris. Quand on joue offensif on n'a pas la balle. Alors on va jouer en contre. On va leur laisser la balle. Peut-être qu'on aura plus d'occasion. Ou le Frinza. Qui rentre. Bref. C'est quoi cette fin de match quoi. C'est quoi cette fin de match. Plus que décevant cette fin de saison. Plus que décevant. Oh mais même ça il est pas... Mais c'est quoi cette... Cette... Comment dire. Ce réalisme offensif de merde. 28 000 occasions. Parmi tant. Et on n'en met pas une. Tu m'étonnes qu'après... On prend des pions. Ouais. Allez là. Faites au moins 100 blancs quoi. J'ai connu ta mère l'arbitre là. Putain. On a failli en prendre un deuxième encore. Voilà. Du maître. Logique tu vois. Tout joueur censé aurait remonté le ballon. Il n'était pas attaqué. Mais non. Tu dégages loin devant juste pour qu'on la perde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ayose. On prend fauteurs pour Thauvin. Thauvin B. Et non. Ce n'est pas cadré. Et on le sait bien. C'est ce que je leur inculte que depuis le début de la saison. Pour marquer des buts il ne faut pas cadrer. Surtout pas. Surtout pas. T'imagines le ballon il rentre dans les filets. Catastrophe. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je fais ? Aïe 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 aïe. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Callback. Pareil tu vas sortir. On va faire rentrer Mitrovic. Mitrovic attaquant pivot. Pour les dernières minutes. Mitrovic le mec qui a marqué un but dans la saison. Encore 5 apparitions. 5-6. Même pas. Et Aston Villa il mène au score. Voilà tout va bien. Tout va très très bien. 13ème au classement. Donc forcément ce sera une saison décevante. Même pour les dirigeants. Pas que pour moi. Pas que pour les joueurs. Quand je pense qu'en début de saison on est arrivé à se maintenir pendant quelques journées. 4ème au classement. On en a eu des hauts. On a eu des bas. Malheureusement on termine sur des bas plus que des hauts. Je suis déçu de terminer là dessus. Mais vous imaginez même pas. C'est clairement pas une bonne saison pour nous. Heureusement que c'est que la première. A partir du moment où c'est qu'on a fait match 1 contre Arsenal à domicile. Je crois que c'était à domicile le match allé. On a fait que chuter au classement. Enfin même depuis la défaite contre Manchester United une journée avant. On n'a plus rien fait depuis ce match là. Ça y est il y a des matchs. Des fois dans une saison il y a des matchs déclencheurs. Qui fait que ça y est on démarre notre saison. Bah non on l'a arrêté en fait. On l'a arrêté à ce moment là. Donc le classement final de la première division. Et bien c'est 14ème au classement. C'est... C'est nul à chier quoi. Nul à chier. C'est là c'est qu'il fait un triplé. Alors on va parler. Que pensez-vous de la décision de stock ? Je pense que j'en ai rien à branler. On va essayer un triplé minimum ça. On a l'entraîné pour élever notre niveau la saison prochaine. Après du footballeur de l'année. Je t'ai déjà dit que je pensais que ça allait être des nasars. Je ne veux pas commencer. Les prestations des autres joueurs. Le manque de réussite de Mitrovic. T'inquiète pas ça ne va pas t'inquiéter longtemps. Il va prendre la porte. 11 apparitions, 1 but. Pour un buteur. Il va dégager. Ok. 10 millions 36. C'est nul. J'ai l'impression que tout est nul dans ce que j'ai fait. La merde. Non c'est pas ça. C'est le règlement que je vois. Le règlement. Voilà. Putain tain on aurait pu gagner 25 millions. Notre position elle ne nous fait pas. C'est quand même 6 millions. 10 millions. J'ai l'impression que tu ne gagnes rien en fait. 10 millions. Sachant que... Eh ouais bon. En fait on aurait été à 16 millions. On aurait terminé la saison dans le solde général. Quasiment ouvert. Eh ben non. On aurait terminé la saison. On est en 10ème position je veux dire. Enfin saison amère. Ça c'est faux. C'est faux. En tout cas. Il y a deux journées de ça. Quand j'ai regardé c'était faux. Dirigeant. Là. 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 Marché des transferts. Castan Ramirez. Et voilà. Ça a changé. Pourtant Ramirez. 6.77 de moyenne. Une passe décisive. En international. Ouais 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 ouais. Ok. Ok ok ok. Bon. Eh ben. Ma foi. On va s'arrêter là dessus. Sur un épisode décevant. A tout point de vue. Maintenant qu'il a été joué. Il était légèrement plus. Zambitieux en début de. Début de. Début d'épisode. Mais. Décevant. Au final. Tout ça. Patati patata. Ça c'est pareil. Gna 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 gna. Je vais re-regarder. Tout ça. A peut-être reposer. Une fois cette vidéo terminée. Et je ferai un focus. Je ferai un focus. Lors d'un épisode hors série. Donc une fois que toutes les compétitions seront terminées. Une fois que les coupes européennes seront terminées. Tous les championnats terminés. Je ferai un épisode. Où je débrieferai en fait. Ma saison. Avec Newcastle. Je débrieferai. Les autres championnats. Je débrieferai pas l'euro. Ça je le ferai dans le premier épisode. De la prochaine saison. Donc. Voilà. Je vais même pas commenter dans cet épisode. Les statistiques individuelles des joueurs de mon équipe. Je vais attendre le prochain épisode. Pour vous faire tout ça. Je vais faire ça proprement. Donc voilà. J'espère. Que malgré tout. Malgré ses contre-performances. On termine sur 4 matchs nuls. Non. Non ça c'est faux. Tu me mets pas tous les matchs là. Ça c'est la première partie. Bref. J'espère que malgré tout. Vous avez eu pris du plaisir à regarder cette saison. Autant que moi j'en ai eu jusqu'à ce que je joue contre Chelsea. Pour le match retour. Après ça a été un peu plus compliqué. Même si j'étais content de faire un match match contre Arsenal. Newcastle. Newcastle. Arsenal. United. La victoire contre Everton. Et également. Là j'étais confiant de ouf. Et après les derniers matchs. Ça a été beaucoup plus compliqué. On l'a vu. Et le fait qui me chagrine surtout. C'est de perdre cette dixième place. Alors qu'on l'avait. Et de terminer quatorzième. Ce qui est très loin au final de nos objectifs. Et des objectifs des dirigeants. Donc. Va falloir faire mieux. Et à mon avis ça va pas être compliqué l'an prochain. Va falloir recruter. C'est ce que je compte faire. Donc. L'épisode. Le prochain épisode. L'épisode où je vais vous faire un focus sur tous les championnats. Et sur mon équipe. Sur ma saison. Va sortir incessamment sous peu. Par contre. La saison 2. Le. 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 Hors série. Le match d'avant saison. Je vais peut-être pas le sortir. Il va peut-être pas sortir tout de suite. Avec de la chance. On est dimanche. Avec de la chance. Il sortira. Mardi soir. Voir mercredi. Sinon. Ça peut être prolongé. A. Samedi prochain. Ou dimanche prochain. Donc. J'espère. Que vous avez pris du plaisir à regarder cette série. Moi malgré tout. J'ai pris du plaisir à entraîner cette équipe dans cette saison. J'espère quand même faire un mieux. L'an prochain. Je vous remercie de votre soutien. Des messages que vous m'avez laissé. Des likes que vous avez mis. Je vous invite à continuer de commenter toujours cette série. Et puis. A me soutenir. Je vous invite aussi à continuer à me donner les liens. De vos parties. Que vous faites. Afin que je puisse vous suivre. Et donc. Je vous invite. A passer. De bonnes fêtes. Toujours sur Football Manager. Prenez soin de vous. Amusez vous bien. Et puis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada